La tour Eiffel fait du ski Ce soir, la tour Eiffel marche dans les rues enneigées de Paris. Toute la ville dort, sauf Samy. Dans le magasin de ses parents, marchant de souvenirs, il murmure « Ces flocons sont si jolis ! » Samy se faufile sans bruit dehors. Le petit garçon aimerait aller à la montagne. Il a une grande mission à accomplir là-bas. Ça tombe bien, la belle d'acier rêve d'aller skier. « Monte sur mon dos et filons ! » Samy met son bonnet et ses bottes, puis il glisse un petit paquet dans la poche de sa doudoune. Pour qui est-ce ? Chut ! C'est un mystère ! En route ! La tour Eiffel plane au-dessus de la Seine, où vogue une péniche couverte de guirlandes. Perchée à l'avant du bateau, une mouette grelotte sous les flocons. « Gla-gla ! Moi, je file dormir à l'abri ! » « Nous, on va sur les pistes ! » Quelle rapidité ! Les montagnes apparaissent déjà. La tour atterrit sur les pistes près d'un immense massif. Voici le Mont-Blanc. Il est carrément géant ! La belle d'acier lève la tête. À côté, j'ai l'air riquiqui ! Soudain, Samy sourit. Là-bas, dans la vallée, il y a un chalet au volet bleu. C'est dans cette maison qu'il a sa mission. Près des sapins, la tour et Samy trouvent deux paires de skis, une petite et une très grande. Ils les chaussent et se l'allombent vers le chalet. Tout à coup, des bouquetins leur barrent la route. Bing ! Samy fait un vol plané par-dessus leur corne. Aussitôt, il vérifie si son paquet est bien dans sa poche. Ouf ! Il est là ! Samy repère ensuite des traces de pattes sur la neige. Va-t-il croiser un loup-veteau ? Presque ! Un husky galope vers lui. Ce chien, Samy le connaît bien. Coucou Truffes, comme tu as ! Samy n'a pas le temps de finir sa phrase. Un énorme bloc de neige se détache de la montagne. Au secours ! Une avalanche arrive droit sur eux. Pas de panique ! La tour Eiffel ordonne à Samy et Ousky de se tenir à son coup. Avec ses jambes géantes, la belle d'acier saute par-dessus l'avalanche. Et hop ! La tour Eiffel se pose juste devant le chalet au volet bleu. Bravo ! Tu nous as sauvé la vie ! Truffes entre dans le chalet. Il y retrouve sa maîtresse. Assise dans son fauteuil, la vieille dame lit. Bonjour Anna ! Samy est ravi. C'est son arrière-grand-mère qui a neuf fois dix ans aujourd'hui. Samy court l'embrasser. Samy fouille sa poche. Elle est vide. Oh non ! Son paquet a dû tomber sous l'avalanche. C'était son cadeau pour l'anniversaire d'Anna. Voyant la tristesse du petit garçon, Truffes file dans la neige. Le Yusky ne tarde pas à retrouver le paquet. Il le tient doucement entre ses mâchoires. Bravo Truffes ! Tu es trop fort ! Anna ouvre son paquet. Dedans, il y a une boule à neige avec la tour Eiffel. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Samy aide son arrière-mamie à marcher vers la porte. Mille merci Samy ! Dehors, la vraie tour Eiffel clignote. Anna est émerveillée. Puis Anna sort une photo. Dessus, c'est elle, toute jeune, qui sourit devant la tour Eiffel. La photo a été prise le jour où Anna a fêté sa victoire de championne de ski à Paris. La visite de la tour reste le plus beau souvenir d'Anna et Samy le savait. C'est pour ça qu'il a offert à son arrière-mamie cette boule à neige. Anna se penche vers lui et lui donne à son tour un petit paquet. C'est pour toi ! De retour à Paris, Samy se demande s'il n'a pas rêvé. De sa chambre, il aperçoit la tour Eiffel, bien à sa place sur le champ de Mars. Elle lui sourit sous le soleil levant. Regarde sur ton lit ! Ça alors ! Sur sa couette, il y a le paquet cadeau que son arrière-mamie lui a offert. Samy l'ouvre. Dedans, ça scintille comme une étoile. Oh ! C'est la médaille d'or qu'Anna a gagnée. Comme elle est belle ! Sous-titrage ST' 501